Bonjour à tous, aujourd'hui voici une courte vidéo pour vous apporter quelques précisions sur l'avenir de la chaîne et un projet ou plutôt un défi vraiment très important pour ne pas dire vital. J'ai posté le week-end dernier un message pour annoncer que j'ouvrais un compte Tipeee. C'est un moyen qui permet à ceux qui le souhaitent et le peuvent de soutenir financièrement la chaîne. J'en donne les principales raisons et explications sur la page Tipeee. Mais pour résumer, sachez que la réalisation des vidéos me prend un temps énorme et que parallèlement je travaille à mon compte justement dans le domaine de la vidéo. Le développement de cette chaîne me tient à cœur et toute l'énergie que j'y passe n'est pas sans conséquence. Si je veux continuer à faire vivre cette chaîne et à vivre moi-même, au sens subvenir à mes besoins qui sont assez modestes, il faut donc que je trouve des solutions financières pour compenser. Or ce ne sont pas les seuls très maigres revenus de YouTube qui y parviendront. Pour proposer régulièrement un contenu de qualité sur une chaîne YouTube, ça représente presque un boulot à temps plein. Beaucoup de chaînes YouTube ont recours à Tipeee, notamment des médias alternatifs, des chaînes thématiques. Certaines grosses chaînes bénéficient même des subventions du CNC, mais c'est totalement inenvisageable pour une chaîne sur les couteaux. Par le passé je travaillais dans la rédaction de magazines papier, c'était un modèle économiquement viable, il y avait les ventes de magazines en kiosque, ainsi que les abonnements, et les revenus publicitaires des annonceurs. Aujourd'hui Internet permet un libre accès à des contenus dématérialisés de diverses qualités, mais derrière ces contenus il y a souvent du travail, un investissement personnel et quasi aucun revenu en retour. Quelques YouTubers ont su tirer leur épingle du jeu, soit en faisant du contenu de grande qualité, instructif ou artistique, qui touche un large public, voire en misant sur un concept télé-réalité, et en obtenant des communautés de centaines de milliers, voire millions d'abonnés. Bien entendu, personne ne m'a obligé à créer cette chaîne et à y consacrer autant de temps, c'est d'abord la passion qui est ma principale motivation. Mais on ne peut hélas pas vivre perpétuellement d'amour et d'eau fraîche, quand bien même ces deux éléments seraient faciles à trouver. J'espère pouvoir faire de cette chaîne à terme une sorte de magazine vidéo sur les couteaux. J'ai beaucoup d'idées, mais elles demandent du temps et des moyens. Dans tous les cas, ça représente une très grosse somme de travail. D'ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, les plus de 60 vidéos réalisées quasi bénévolement et publiées sur la chaîne représentent environ 50 000 euros en équivalent de temps de travail, tournage, montage, recherche d'informations, création de graphiques, sélection de musique, etc. Si vous regardez le nombre de vues que totalise la chaîne, et que je vous dis qu'il faut faire 1000 vues pour moins de 2 euros de revenus publicitaires, vous comprendrez qu'il faudrait au moins 80 fois plus d'audience pour commencer à pouvoir vivre de la chaîne. En gros, il faudrait 800 000 abonnés, autrement dit, c'est quasi impossible. À moins d'un engouement extraordinaire et soudain pour les couteaux de la part du public francophone. Il y a heureusement une autre solution pour faire vivre les petites chaînes, c'est le financement participatif. Ça reste assez utopique, mais voilà le principe. Si 3000 abonnés soutiennent la chaîne à hauteur de 6 euros par an, soit 50 centimes par mois, moins que le prix d'une place de ciné, qu'une livraison chronopost, et pas même de Big Mac, multiplié par 2 ou 3 milliers de contributeurs, ça peut permettre de faire vivre un youtubeur et qu'il fasse de ce travail un métier. Voilà donc tout l'enjeu. J'ai bien conscience que ce sera aussi très compliqué, car il est déjà difficile d'obtenir autant de likes que de vues sur une vidéo. Mais j'essaie d'être optimiste et de trouver des solutions. Si j'arrive à obtenir suffisamment de revenus, ça permettra de pouvoir envisager des reportages sur des coutelleries, effectuer plus de tournages en milieu naturel, et peut-être même d'imaginer quelques projets plus surprenants, comme des tests fiables à l'aide d'appareils de mesure. Dans un premier temps, ça me permettrait essentiellement de pouvoir continuer à maintenir un niveau de qualité pour que chaque vidéo soit un plaisir à regarder, et j'espère pouvoir réaliser des documentaires plus ambitieux. YouTube permet de proposer des abonnements où seuls ceux qui payent peuvent voir le contenu, comme c'est le cas pour des plateformes de VOD telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, OCS et bien plus encore. Mais je n'ai pas la prétention d'offrir un contenu tellement riche et qualitatif qu'il justifierait un abonnement. Comme je ne peux pas concevoir de demander un soutien financier sans contrepartie, j'ai eu l'idée de réaliser durant l'hiver un livret sur les couteaux qui sera au format PDF, et que j'enverrai à tous les contributeurs en guise de remerciement. Pour quelques euros qui me permettront de constituer un revenu et de bosser sur la chaîne de plus en plus, vous obtiendrez ce livre numérique tel qu'on peut en acheter sur Amazon en format Kindle. Ce ne sera pas forcément un gros document pour la première version, mais au fil du temps et des mises à jour, ça pourrait devenir une mini-encyclopédie du couteau, d'ailleurs avec des liens interactifs. Je pourrais sans doute compter sur vos retours, critiques et suggestions pour l'améliorer. Je pourrais aussi intégrer le nom de tous les contributeurs dans le livre. Comme ça fait bientôt deux ans que je travaille sur la chaîne, j'ai accumulé beaucoup de matière, des éléments qui vont me permettre de réaliser un beau livret PDF. Bien sûr, rien ne garantira qu'il ne soit pas piraté, diffusé sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, mais je veux encore compter sur le bon sens général. J'enverrai donc probablement à la fin de l'hiver ou au début du printemps un lien pour télécharger ce livret à tous les tipeurs, c'est comme ça qu'on dit. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 5 à m'avoir déjà soutenu sur Tipeee et je vous en remercie grandement. J'espère que vous comprendrez les raisons qui m'engagent dans cette démarche, car il devient très compliqué de travailler autant sur la réalisation de ces vidéos sans moyens financiers. J'ai beaucoup de projets pour développer la chaîne et je ne peux pas vraiment miser sur l'algorithme de YouTube, alors c'est pourquoi je compte sur la communauté pour obtenir de bons coups de pouce. Je vais travailler sur la réalisation du livre PDF et parallèlement continuer à poster des vidéos, en espérant que tout se concrétisera. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon message, le lien Tipeee est dans la description. Je suis conscient que beaucoup, même s'ils souhaiteraient soutenir la chaîne, n'ont pas forcément les moyens de le faire, car nous avons beaucoup de dépenses contraintes et qu'en plus les prix se mettent à flamber. Dans ce cas, vous pouvez tout de même soutenir la chaîne en likant, en commentant, en vous abonnant et en partageant, car cela stimule l'algorithme de YouTube. A bientôt et encore merci à tous.